Bienvenue Madame et Monsieur sur Business & 4 Africa, merci de nous rejoindre pour le journal. Parlons d'excellence en début de cette édition. Les entreprises étatiques ivoiriennes ont été récompensées à l'occasion de la célébration du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. Cette sixième édition organisée par la direction générale du portefeuille de l'État a vu une dizaine de lauréats parmi lesquels l'office des chargeurs qui a décroché le super prix, un trophée et une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Walter Kofi et Richard Akeke sont les témoins de cette récompense. Double distinction pour l'office ivoirien des chargeurs, OIC, qui après la deuxième place du prix de l'efficacité du conseil d'administration, remporte le super prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques de Côte d'Ivoire. Pour l'organisation, ce prix traduit une reconnaissance pour son rôle qui est de fluidifier le trafic portuaire, aéroportuaire et maritime, un trophée que le président de l'entreprise a dédicacé à l'ensemble de personnel pour le travail accompli. La direction générale, l'ensemble des administrateurs, et je voudrais associer à ce prix l'ensemble du personnel de l'office ivoirien des chargeurs. Parce que l'office ivoirien des chargeurs n'a fait qu'accomplir la mission qui lui a été assignée par le gouvernement, c'est-à-dire travailler pour tout ce qui est de résoudre les problèmes de fluidité portuaires, maritimes, aéroportuaires et ferroviaires. Et puis nous avons fait aussi un effort pour respecter les délais qui ont été demandés par la DGPE, le ministère chargé de la gestion du patrimoine et du portefeuille de l'État. Nous encourageons l'ensemble des entreprises publiques, mais également l'ensemble du secteur économique de notre pays, à s'inscrire dans le cadre de la bonne gouvernance, à s'inscrire dans le cadre du développement d'une culture sociale d'intégrité. Dans le secteur marchand, trois prix ont été donnés parmi les lauréats, le Port Autonome d'Abidjan et la Banque Nationale d'Investissement BNI. Au titre des entreprises commerciales non marchandes, le premier prix est revenu à la Société de Développement du secteur minier de Côte d'Ivoire, Soudimi. « Merci beaucoup. » « Nous nous procurons une grande joie et nous savons que c'est une équipe qui a travaillé dans la rigueur, dans l'abligation. » « Et nous avons cru à ce qu'on faisait et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons ces prix-là. » Côtant la présence du ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des entreprises publiques et plusieurs autres autorités, ce prix d'excellence vise à soutenir les efforts et améliorer la performance des entreprises publiques. L'édition 2024 a permis de primer 10 entreprises sur 52 nominées. Le Portefeuille de l'État comptait 87 entreprises pour un chiffre d'affaires de 7,792 milliards de francs CFA. Merci.